Le direct peut parfois réserver des surprises, même aux animateurs les plus expérimentés. Si est-il ce quoi découvert Estelle Denis cette semaine sur RMC ? Alors que tout semblait se dérouler sans accro, un bug technique inattendu a plongé le plateau dans le chaos, provoquant un fou rire généralisé, digne de ceux de Anne-Elisabeth Lemoyne dansait à vous. L'incide s'est produit alors que la journaliste animait un jeu lors de son émission Estelle Midi. Au moment fatidique de révéler le contenu du coffre RMC, celui-ci est resté verrouillé. Malgré les tentatives répétées pour résoudre le problème et l'intervention d'experts techniques, le dysfonctionnement a persisté, laissant l'animatrice et les candidats perplexes. Face à cette situation inattendue, Estelle Denis a choisi de faire preuve de spontanéité et d'humour. Plutôt que de laisser l'incide gâcher l'ambiance, elle a transformé cette situation en une occasion de partager un moment de rire avec son équipe et les participants du jeu. Quel sens de l'adaptation ? Les joies du direct, comme diraient d'autres. Supérieure à supérieure à Estelle Denis sur D8 Tout est bien qui finit bien. Toutefois, cette histoire connaît une faine heureuse. Pour compenser les problèmes techniques, Estelle Denis a décidé d'agir avec générosité envers la candidate malchanceuse. La journaliste a annoncé en direct que, malgré le dysfonctionnement, la candidate recevrait la totalité des cadeaux initialement prévus. Un geste de l'animatrice qui a été chaleureusement applaudi par le public en studio et par ceux qui suivaient l'émission à la maison. Article écrit en collaboration avec Cimedia Crédit Photo, capture d'écran RMC. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !